alors bonjour à tous et à toutes et dans cette vidéo je vais vous montrer comment retirer un sparadrap sans douleur donc vous voyez ici j'ai un sparadrap je précise me le suis mis juste pour la vidéo donc vous inquiétez pas il tient c'est juste que maintenant il est un peu humide mais vous pouvez voir les sparadraps comme ceux ci tiennent énormément et font assez mal si on les retire à part qu'on les retire vite mais ça fait quand même donc vous verrez c'est très simple mais si votre blessure n'est pas tout à fait cicatrisée ça risque de piquer un peu car nous allons utiliser de l'huile donc ça dépend quelle huile donc moi j'utilise de l'huile d'olive qui est très grasse et en même temps très hydratante de l'eau et un papier scotex donc voilà nous allons commencer tout de suite donc on va commencer par hydrater le pansement pour que notre peau devienne assez molle et plus souple donc voilà vous pouvez la mettre à fond et vous allez frotter sur tous les bords donc tous les bords les bords surtout sur les côtés ici voilà vous allez frotter pour que ça commence à se décoller voilà vous allez surtout pas le suyer donc ensuite vous allez prendre votre popiscotex vous allez le plier du genre comme ceci donc pour faire un tissu et ensuite en deux donc vous saurez le tenir par là et vous allez le tromper dans votre huile donc moi c'est de l'huile d'olive je vous déconseille de prendre de l'huile de l'huile chimique donc c'est mieux de l'huile naturelle quoi végétale donc ensuite vous allez allez appliquer ça dessus sur le pansement et ensuite sur les côtés comme vous avez fait avec l'eau donc normalement regardez voilà mon pansement est parti vous voyez mon pansement est ici et donc moi comme vous n'avez dit aucune blessure vous pouvez continuer à frotter puisque votre blessure ça l'hydratera comme elle n'a pas hésité depuis des jours sous l'air donc voilà ensuite après une bonne dizaine de minutes que l'huile est achille vous rincez votre brun donc je vous préviens l'huile ça colle beaucoup très fort et donc voilà c'était c'est la fin de ma vidéo et donc c'était pour vous montrer comment comment enlever un sparadrap sans douleur et j'espère que vous avez aimé mettez des commentaires si vous avez aimé et n'hésitez pas à mettre un pouce vert à plus pour de prochaines vidéos